La Fondation Culture et Diversité est la fondation d'entreprise de FIMALAC, créée en 2006 par Marc Ladray de Lacharière. Et notre action repose sur la conviction forte que la pratique artistique, que la sensibilisation culturelle permettent de mieux vivre ensemble. Et donc notre mission, c'est l'accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux modestes. Adolescent, Jamel Debouze, à Trappes, dans son collège, a eu l'opportunité de participer aux premiers ateliers d'impro qui étaient donnés par quelqu'un qui s'appelle Alain Degoua, dit Papy. Alors un match d'improisation, c'est une pratique hybride, c'est entre le sport et le théâtre. Il y a deux équipes qui vont s'affronter dans un espace de jeu qu'on appelle patinoire, qui ne se connaissent pas vraiment. Ce qu'ils connaissent, c'est les modalités du jeu, pour rencontrer l'autre et de voir jouer avec lui, pour continuer l'histoire. Évidemment, on sait l'impact que ça a eu sur la vie de Jamel Debouze et des années plus tard, il entend parler de ce que fait la Fondation Culture et Diversité, de notre engagement envers les jeunes. Et donc, il vient voir Marc Delacharrière et il lui propose que nous montions ensemble un trophée d'impro qui va permettre à de très nombreux collégiens issus de l'éducation prioritaire ou des zones rurales de découvrir et pratiquer l'improvisation théâtrale. Et c'est ainsi qu'est né le trophée d'impro Culture et Diversité. Aujourd'hui, le trophée, c'est 31 compagnies professionnelles qui oeuvrent sur le terrain. C'est 30 heures d'atelier par collège, plus l'organisation des matchs d'improvisation théâtrale avec les jeunes. Et tout ça, sur tout le territoire national, dans chaque région de France métropolitaine et sur l'île de la Réunion. Souvent, on travaille aussi avec des jeunes qui n'ont pas des milieux faciles ou qui n'ont pas justement un parcours simple. Par exemple, les collégiens qu'on accueille aujourd'hui, c'est des élèves qui sont principalement gros hypersensibles ou HPI. Et du coup, on les accompagne justement dans ce type d'atelier où ils se sentent avec une liberté d'expression énorme et ils se lâchent. Ils arrivent également aussi à se canaliser. Tout ça, évidemment, avec beaucoup d'écoute, de respect, de bienveillance et les faire s'élever un peu plus. Leur permettre aussi de s'adapter au quotidien, justement, avec des jeunes qui ont un parcours plus typique scolaire. Mesdames et messieurs, les joueurs ainsi que leurs coachs ! L'ambiance, c'est pas on gagne le point et puis c'est tout, on rentre pour gagner de toute façon. Non, c'est on rentre pour s'amuser avec les autres, faire des rencontres, pour créer de nouvelles histoires intéressantes, des nouveaux personnages. On peut l'allumer, on aime l'embrasser. Avec l'impro, j'ai pu parler beaucoup plus fort et être beaucoup moins timide. Avant, dans les coulisses, c'était le stress, mais quand je suis arrivée, tout s'est évaporé. C'était un peu comme chez moi. Je suis Glavenda, le magicien. Il n'y a pas cette notion de ridicule. Du coup, je peux lâcher tout ce que j'ai, tout ce que j'aime faire, sans que personne ne me dise « oh, t'es gênant » ou des trucs comme ça qu'on entend à l'école. Ça m'a appris beaucoup de choses sur Shakespeare et Molière parce que j'avais vite fait « c'était quoi ? » mais sans plus. Alors là, j'ai dû regarder ses pièces et lire ses livres pour pouvoir savoir comment il jouait. Je suis votre frère, je viens d'avoir un truc, vous m'avez demandé à lire. On a des élèves qui sont complètement fermés lors des ateliers. On se demande même si on va aller voir monter sur scène, jouer ou quoi que ce soit. Et d'un seul coup, explosion ! Et là, il se révèle et du coup, je fédère d'autres profs pour m'accompagner sur le projet. Je ne peux plus arrêter. Je pense que je suis rentré dans une machine où les élèves sont demandeurs d'année en année. Je ne peux plus arrêter. Je pense qu'on peut dire qu'ils ont tous vaincu cet après-midi. Ce fut un spectacle incroyable. Merci à toi, public. Merci à tous d'être venus d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada